Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de TV News, émission qui offre un éclairage de Torah sur l'actualité. Suite d'un feuilleton qui a tenu la société israélienne en haleine, le pèlerinage de Rabinachman de Breslev Haouman à Rosh Hashanah a finalement eu lieu cette année dans des conditions très particulières. On va tenter de comprendre avec le Rav Rahamim Ancri et Rav Israël Meir Kremezi les raisons de cet engouement qui dépasse les recommandations sanitaires et l'appel des grands rabbinimes à la prudence. Rav Encri, expliquez-nous d'abord quelle est l'importance de pèlerinés nos sages dans le judaïsme. La première fois où on voit le fait d'aller pèlerinés nos sages, c'est avec Kalef Ben Yifouné. Quand Moshe Rabinou a envoyé les explorateurs pour explorer l'Erette Israël, on voit que Kalef Ben Yifouné a pris en initiative d'aller pèleriner Avraham, Yitzhak et Yaakov à la Marat Amar Pela. Rabinou Yonah dans ses drachotes, Rishon, Rishon, il rapporte que lorsqu'on va pèleriner une tombe, il y a un Hirshimu, il y a une présence d'une partie de l'âme de ce tzadik qui est là et qui a une influence, qui peut avoir une influence sur la personne. Donc lorsqu'on va sur la tombe d'un tzadik, on a un contact qui est très très fort où on implore à Kadosh Baru par le mérite ou la grandeur de son âme de nous influencer à nous dans des bonnes choses. Donc on voit que Bahor HaShem, depuis tous les temps, il y a oui une importance et oui un attachement à aller sur la tombe de nos patriarches. Rav Kremizi, je me tourne vers vous parce qu'a priori, le pèlerinage à Oumann paraît être différent des autres au point de prendre des risques sanitaires. D'abord, il faut comprendre que dans le monde chassidique, d'aller chez son maître n'a rien à voir avec Breslev. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe à Belze, en prendre une des chassiduyotes ou de prendre à Satmar, où il y a deux admourim, où chacun d'entre eux a 50 000 chassidim. Il ne peut même pas imaginer à un chassid d'être loin de son maître. Le jour de Yomadim, le jour où Akadosh Baruch Hu va nous juger, les chassidim ont la émouna, que le jugement favorable ne peut passer qu'il est uniquement en étant proche de son maître qui va être n'importe qui, Satmar, Belze, Vizhnitz, et ainsi de suite. Donc d'abord, il faut comprendre que ce concept d'avoir cette réprocité avec son maître n'a rien à voir avec Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, où il a changé la donne, il a dit que moi, sur mon quai vert, c'est là-bas où vous devriez être à Rosh Hashanah. Et mon Rosh Hashanah est la chose la plus importante que je vais donner à mes chassidim. Alors si Rabbi Nachman de Breslev a dit qu'il n'existe rien de plus important dans la vie de mes chassidim par rapport à Rosh Hashanah, alors on comprend l'engouement et la volonté que les chassidim n'imaginent même pas comment c'est possible de pouvoir passer Rosh Hashanah avec de la nouvelle année sans être proche de leur maître. Alors Rav Kremizi, justement, excusez-moi, vous, vous vous considérez comme Rosh Hashanah, parce qu'on sait que ça fait, il me semble, plus de 30 ans que vous n'avez raté aucun Rosh Hashanah à Oumann et cette année, vous n'y avez pas été. Je pense que non seulement, comme a dit le Rav Levitre de Berditchev, que Rabbi Nachman va nous donner ce qu'il pouvait nous donner 100 fois plus parce qu'on a eu l'envie de vouloir et alors c'est lui qui va décider qu'on est venu d'apprécier Maha Shavot et nous donner et on peut être encore beaucoup plus grand parce que le véritable chassid, c'est celui que même quand il ne peut pas arriver à quelque chose, alors il ne tombe pas. Rabbi Nachman est le plus grand d'anciennement qu'il a dit, c'est Al-Titieresh, ne désespère pas, la Hatzvut, la tristesse, elle est pire. C'est vrai que la veille de Rosh Hashanah, j'avais un petit peu le cœur lourd mais moi je me suis dit une seule chose et je me suis dit ma femme, elle va me voir triste et elle va se dire quoi ? Tellement je te rends triste que tu n'es pas capable d'être heureux avec moi que tu vas me faire la tronche tout le Rosh Hashanah et bien je me suis dit non, je vais faire montrer à mon épouse que je suis heureux d'être avec toi. Akkadosh Baruch Hu il m'a demandé d'être avec toi et c'est ça le Ratzon Hachem et je vais être avec toi et je vais manger la pomme et le miel avec toi et je vais faire tout ce que Hachem il veut de moi parce que c'est ça le Ratzon Hachem. Alors justement Rav Kremizi, par rapport à ce sujet là, en Israël, il y a eu des Rabanim qui ont poussé à la Omane de Breslev face au reste de Rabanim qui ont clairement mis leur veto. Alors Rav Ancrie, à votre avis, une personne, un bon juif, d'accord, que ce soit de France ou d'Israël qui recharge ses batteries à Omane même s'il n'est pas forcément racé de Breslev, comment s'y retrouver dans cette prise de position ? Depuis tous les temps, il y a eu une divergence d'esprit entre les Hachem. On le voit déjà dans l'Agmara, les Mahloqtot qu'il y a, les divergences d'esprit qu'il y a. Le Pirqavot, il nous dit tout simplement c'est les Hachem, ça veut dire fais-toi un Rav et éloigne-toi du Saphem, éloigne-toi du doute. C'est vrai que ces gens-là dont vous parlez, ils ne sont pas souvent positionnés dans un groupe ou un autre et ils ont beaucoup de... Quand ils entendent parler... Voilà, même d'avoir un Rav, quand ils entendent parler un Rav contre un autre, ils n'arrivent même pas à comprendre, à imaginer comment c'est possible qu'il y a deux avis. Rabbi Nachman, il disait que peu importe où tu es, dans laquelle situation tu es, où tu es, c'est où. Akkadosh Bokhu, il a décidé que tu sois et que c'est là que tu dois agir. Donc aujourd'hui, cette année, ces juifs-là, ils n'ont pas pu voyager. Ils étaient chez eux, ils sont chez eux aujourd'hui pour les prochaines fêtes. Ils doivent justement influencer comme quand ils sont partis l'année dernière. ce qu'ils ont rechargé l'année dernière, continuer avec ça, avec cette année, pour pouvoir justement reprendre encore plus de force et montrer à leur famille que ce n'est pas l'endroit où je suis qui va me changer, c'est moi qui va changer l'endroit. Le procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'hyper-cachère s'est ouvert mercredi 2 septembre dernier. Ce procès va revenir sur les événements qui ont meurtri la France et sa communauté juive en janvier 2015 en jugeant les complices des assassins. Alors Rav Kremizi, vous qui êtes thérapeute, pensez-vous que ce type de procès amène véritablement un réconfort à ces familles-là ou au contraire peuvent amener une frustration et une déception comme on a pu le voir lors du procès de Sarah Halimi à Shemikom Dama ? Une véritable justice, elle calme la personne. Tous les jours, à la Tfilah, on dit On prie à Kadosh Bauchu d'avoir une justice. Combien de personnes qui ont été violées, qui ont été martyrisées par leurs parents, par des amis, peu importe. Quand ils voient que la personne, elle est punie et qu'il y a un juge sur Terre, ça les apaise. Pourquoi ? Parce qu'il en reste que quand on voit des malheurs et on voit des actes terroristes tels qu'ils ont été faits, on se pose un peu la question d'ailleurs la tête, mais où est la justice dans ce bas monde ? Donc, avoir une justice, ça calme et ça donne quelque chose dans le cœur qui va calmer tout le monde. Le seul véritable problème, c'est est-ce qu'on va avoir une véritable justice ? Il faut prier pour que les juges de la justice ont l'intelligence et pour pouvoir condamner haut et fort cet acte de barbarisme et de terrorisme qui s'est passé à Charlie Hebdo. Merci, Rav. Alors justement, Rav Kramizi, je reste sur vous. À votre avis, quel est le rôle des rabanimes de diaspora qui ont en charge des communautés victimes de l'antisémitisme ? Vous savez, j'aimerais tellement vous dire que la solution facile est d'aller en Israël et tout le monde doit partir. Il y a une teshuvah dans le Tashbet. Le Tashbet, c'était un rab qui vivait en Algérie où Rabbi Yosef Karo est tombé en amour avec ses écrits. Et le Tashbet, on lui a posé une question en disant j'ai de l'argent, je ne veux pas dire il y a plus de 600 ans, 550 ans, et je peux aller en Erette Israël, mais ma seule question est je ne suis pas sûr de trouver une école autant bonne en Israël qu'en Chutzal Haaretz pour mes enfants. Qu'est-ce que je dois faire ? Et le Tashbet, ça dit Yéchuv Eretz Israël est une mitzvah de la Torah mais Talmud Torah keneged Kulam Talmud Torah est plus important que tout. Alors, il est facile de dire aux gens on partait en Israël, mais partir où ? Partir comment ? Partir quoi faire ? Comment avoir d'Aparnassah ? Comment avoir une école ? Donc, ce que je pense c'est que d'abord il faut savoir que la Galoute elle est là et nous prions qu'Akadosh Bauchou il amène la Géoula. Un. Mais dans la Galoute il n'y a pas de solution miracle. La solution principale qu'il faut savoir c'est de savoir qu'on est en Galoute et qu'il n'y a qu'une seule chose pour pouvoir s'en sortir c'est la Tfila et la Hidbonenout. La prière et la réflexion. des réponses miracle elles n'existent pas dans le judaïsme. Merci Rav Kremizi. Rav Ancri, alors justement comme l'a expliqué Rav Kremizi la montée en Érette Israël n'est pas forcément une solution pour tout le monde mais on se rend compte dans les chiffres que chaque acte terroriste en Europe est lié à un pic d'Alias. Par conséquent. à votre avis quel est le rôle des Rabanims en Israël pour accueillir ce type de population ? Malheureusement ça arrive à nos oreilles de s'occuper de ces gens-là qui font la Haliya et qui sont perdus après. Les gens pensent que s'ils ont des problèmes là-bas en venant ici ça y est on a réglé nos problèmes. Je pense que déjà il faudrait une connaissance en amont c'est-à-dire déjà les Rabanims comme le Rav Kremizi les Rabanims de Hutz Laaretz eux-mêmes qui aient une formation pour savoir qui est apte et qui n'est pas apte ou savoir répondre en tout cas aux questions. Ça c'est un. Deuxième chose si ça n'a pas été fait en amont alors une fois que ces juifs de diaspora arrivent en Érette Israël s'occuper d'eux comme on a essayé de monter ici des associations pour pouvoir diriger les gens selon leur rang social. Vous voyez actuellement une amélioration dans ce domaine-là ? Je vois une amélioration mais elle n'est pas faite par ni le travail d'amont ni le travail qui est fait ici. Elle est faite justement par ces juifs qui ont fait la alia et qui ont vécu et qui ont souffert quand ils voient arriver ces nouveaux français ils sont là pour eux-mêmes les aider. Comme ils disent les sages que l'homme intelligent c'est celui qui a vécu une expérience et donc ces gens-là qui ont vécu une expérience aujourd'hui ils travaillent pour l'État d'Israël ou ils travaillent dans certains bureaux qui sont des bureaux clés pour justement diriger ces familles-là et les aider à ne pas faire les mêmes erreurs qu'ils ont fait. et je pense que nous en tant que Rabbanim on a ce rôle-là aussi de les diriger d'essayer de les aider de les soutenir et surtout de leur donner une direction à chacun quoi faire et comment le faire au mieux pour ne pas arriver à ce que les autres familles ont subi. Très bien je vous remercie à la semaine prochaine La ligne d'écoute Thorabox c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté problèmes de couple solitude dépression violence harcèlement vous n'êtes plus seul nous sommes là La ligne d'écoute Thorabox un service unique gratuit pour vous depuis la France au 01.80 20.000 et en Israël au 02.37.40 01.515